salut à tous ici jacques salaire pour la chaîne ludique underground et en peignoir pour une vidéo d'un genre nouveau série de vidéos certainement ce sera la première du genre et j'ai décidé de parler de raconter un peu l'histoire qui tourne autour des différents jeux qui composent mon ludothèque ludothèque qui a bien maigri dans ces douze derniers mois je me suis débarrassé de pas pour certains c'était même un véritable crève coeur mais que voulez-vous des fois quand on a un jeu qu'on adore mais qu'on soit tous les deux ans donc voilà totalement désintéressé des nouveautés aussi pendant pendant un an j'étais moins dedans je suis bon allez on va parler un peu de mes jeux mes anciens jeux ça peut être sympa ça peut permettre pourquoi pas de faire découvrir de petites pépites à certains joueurs qui seraient amateur d'un genre particulier notamment là on va parler d'un jeu un petit peu d'enfoiré aussi les personnes qui viennent des jeux d'enfoiré celui-là pourrait plaire si vous êtes quatre joueurs c'est parfait et ben c'est tout allons-y parlons d'alcatraz justement donc tu as d'un point de vue un peu expérience de jeu je suis pas là pour expliquer les règles je suis pas là pour je suis là pour pour vous donner pour partager mon vécu façon de parler après l'objectif c'est parler de manière assez rapide alors c'est chaud chaîne de jacques salaires c'est à dire que les vidéos sont jamais très courtes mais on va essayer de faire efficace donc alcatraz de skype got pour la pour je l'ai eu un anniversaire il ya peut-être six ans sept ans plus ou moins peut-être un chouïa plus le jeu est sorti en 2011 je crois j'ai un doute mais c'est dans ces eaux là et il est passé c'est pas un jeu qui a fait un énorme carton je pense que personne ne se rappelle ça doit pas parler à grand monde d'ailleurs ce jeu et ça un jeu quand on l'a offert les deux amis qui me l'ont offert ont dit ah tu vas adorer c'est un jeu ça joue à quatre et pour lequel tout le monde perd ou alors tout le monde gagne sauf 1 et là je me suis dit ah ça c'est une petite phrase d'accroche qui me qui me marque ça c'est excellent quoi tout le monde peut gagner sauf 1 ah c'est bon c'est trop bon pour le plaisir de ne pas être le 1 qui perd ça c'est excellent donc le but on est dans alcatraz chaque joueur incarne à un prisonnier le pitch global c'est on essaie de s'évader ensemble mais pour faire diversion en gros il ya un joueur chaque tour il ya un joueur qui sera élu bouc émissaire par les autres il ya un vote général et celui qui a plus de vote contre lui mais il est bouc émissaire il fait un peu diversion pour les autres réussissent des plans donc lui il bénéficie pas de ses plans sauf que bouc émissaire il devient de plus en plus puissant il a une action en plus voire deux ou trois actions plus si les boucs émissaire longtemps dans la partie et et puis l'objectif c'est de réunir tous les plans donc les points qui sont représentés par des abc d'ef et des plans qui sont par exemple voilà du bain feu avec certains prévois qu'il faut des objets il faut être un certain un effectif sur place voilà graisser la patte du gardien que c'est un extra à un moment donné de la partie s'il a les trois joueurs qui ne sont pas bouc émissaire ont ensemble la totalité des plans il s'évade et laisse sur le carreau le malheureux bouc émissaire ça dans un temps imparti parce qu'il ya des gardiens qui vont peupler la prison on commence il ya déjà un certain nombre de gardiens une dizaine onzaine plus ou moins une onzaine tiens ça se dit c'est une onzaine j'en sais rien c'est pas grave et puis plus ça va avancer plus il ya d'autres gardiens qui vont arriver les gardiens qui vont rendre des tâches de plus en difficile quand on veut faire une tâche sur un lieu il ya douze lieux c'est totalement modulable ça change à chaque partie et quand les gardiens sont trop nombreux sur certains lieux mais il rend des actions plus difficiles à faire pour dépenser plus d'actions que c'est un extra voilà donc là où c'est je vais pour plus règle en bouc émissaire bien sûr à des moyens de contrer il a des cartes crasse il peut voler de l'argent il peut empêcher quelqu'un puis peut décider à sa place de qui va jouer il peut décider à place de où il va où le joueur va se dépasser que c'est il peut vraiment foutre un peu le souk et le souk émissaire d'ailleurs et tu as été mauvaise c'est là on la garde quand même c'est pas grave et donc voilà des parties qui se joue pour relativement je vais pas dire relativement vite c'est un peu exagéré c'est voilà c'est un jeu d'une durée de partie longueur moyenne c'est pas du jeu apéro c'est pas du jeu très court c'est pas non plus du jeu très long et alors c'est un jeu il ya toujours une tension de fou et c'est ça ça fait partie ces jeux pour lesquels il ya toujours un moment où d'ailleurs plus d'un moment où il ya des rires j'en sais c'est un peu un peu nerveux c'est pas de nerveux c'est un mélange de rire un peu de nerveux on se moque du pauvre gars qui se retrouve bouc émissaire parce qu'on sent la partie on sent qu'il peut rester sur le carreau à ce point là c'est du rire jaune aussi un petit peu c'est du rire c'est excellent c'est des fou rire qui ceux qui se contiennent pas et c'est et c'est bon et donc ce petit jeu là eh ben je l'adore j'ai je m'étais amusé à il était 11 ou 12 quoi il était alors maintenant si je devais refaire un temps petit je sais pas où est-ce que je le caserai je caserai peut-être quand même un petit peu plus loin pour être lucide avec le temps les jeux généralement on une cote qui qui baisse un petit peu dans notre estime un souvent c'est le cas puis il ya plein tellement de nouveautés qui sont qui sont très bonnes qui viennent se greffer puis on a aussi l'occasion de découvrir notre genre de temps bref ce jeu là ça c'est un jeu il faut être il faut le faire entre adultes consentants et pas uniquement parce qu'on est en prison qui aura des questions de savonette mais surtout parce que attention susceptibles s'abstenir ça c'est un jeu on se met des crasses mais c'est violent ça peut être violent et ce qui est rigolo ce que j'aime dans ce jeu c'est que le rapport de force c'est le rapport les alliances qui se font et qui se défont elles se font et se défont à chaque tour quasiment à chaque tour et à ce moment un peu de bleu bleu on essaie de s'entour loupé on essaie de se convaincre l'un autre que le bouc émissaire ça doit être lui ça doit pas être nous parce que c'est la fin de partie il faut qu'on faut qu'on arrive à s'évader c'est et ça redistribue les cartes à chaque fois parce qu'à chaque tour bien sûr le joueur qui bouc émissaire va lui d'avoir eu le temps de faire des choses de préparer les tours qui suivent où il ne sera plus bouc émissaire ce sera trop dangereux qui reste bouc émissaire pour les autres et donc c'est un petit côté campagne électorale en fait à chaque à chaque début de tour que je trouve assez rigolo donc pareil quand je dis qu'il faut jouer entre adultes consentants il faut jouer avec des personnes non susceptibles faut aussi jouer avec des personnes qui ont un minimum de bas goût et qui ont des qui et surtout qui savent sortir des arguments pourri pour qu'on rigole bien ce que c'est aussi le butin donc vraiment ça c'est un jeu sur lequel j'ai dû jouer combien de fois j'ai pas joué de temps de fois que ça malgré le malgré le fait de la voir ici depuis au moins 6 7 ans je pense il a dû sortir mais il est sorti souvent au début et j'ai dû jouer quoi et entre une bonne grosse dizaine quinzaine de fois et voyez quand je dis ça maintenant je me rends compte que ça fait quoi ça fait deux parties par an c'est quand même pas lourd mais vraiment il a toujours fait son effet il a toujours laissé un goût amer aux personnes qui restaient qui restaient sur le carreau qui n'a aussi c'est pas assez vadé de d'alcatraz ce qui est marrant aussi c'est que c'est un jeu c'est un des rares jeux pour lequel des fois quand on perd on a on a une défaite qui nous rend fiers parce que quand ça se goupille mal pour le groupe mais quand ça se goupille encore plus mal pour nous quand on sent quand on est bouc émissaire et qu'on se rend compte que en fait on gagnera pas les autres on sait tout la situation fait que ça sera nous qui sera qui sera sur le carreau voilà ça change un petit peu de on change un peu d'objectif et on se dit bon ok si je si je sors pas de la prison alors eux ils sortiront pas non plus et à ce moment là la petite défaite où les quatre perdent et bien un bon goût un truc bien sympa je pense au padawan qui m'a complètement convaincu que son mousse et voilà j'ai pas j'ai pas grand chose d'autre à dire c'est un jeu sur lequel je pourrais dire des tonnes mais et c'est un jeu j'ai toujours eu un plaisir à sortir j'ai toujours été content de l'issue des parties même si ça m'est déjà arrivé aussi de rester sur le cas sur le carreau pardon et c'est rigolo c'est que si je fais les statistiques de toutes les parties que j'ai pu jouer c'est le nombre de défaites par joueur est assez assez lisse sur la moyenne et bien lissé c'est c'est très bien réparti c'est toujours c'est jamais la même personne qui perd chaque partie ça tourne bien alors je sais pas si c'est un hasard je sais pas si c'est si je fais que mais en tout cas non c'est ça voilà c'est on est tous tous les joueurs qui ont pu essayer le jeu sont tous restés sur le carreau et je pense que je n'a pas n'a pas déplu la grand monde voilà pour alcatraz excellent il se trouve facilement d'occas je crois et en plus il se trouve franchement pas cher j'en ai déjà vu passer à 10 balles voire 5 balles alors 5 balles je sais pas le mec de vraiment avoir la haine contre le jeu pour pour le refourguer à 5 balles mais bon petit petit bémol peut-être c'est au niveau du matos c'est très simple je trouve que les illustrations sont sympas quand on voit la salle des gardiens par exemple ok c'est ça les illustrations sont sympas il ya un double face j'ai pas parlé de ça mais il ya une face à l'est partie partie simple et une face partie avancée au niveau niveau joueur un peu guéri mais je suis en train de me rendre compte qu'on n'a jamais vraiment joué avec les faces joueurs expérimentés parce qu'à chaque fois il ya toujours un nouveau joueur qui se greffe au groupe et on laisse voir on joue peut-être pas assez souvent pour oser s'aventurer sur les faces avancées mais voilà le jeu est sympa je sais pas si il se vend encore neuf ça m'étonnerait qu'il soit encore édité celui là mais des bons souvenirs des bons moments de rigolade et si voilà je leur ai dit si vous aimez les jeux de filou foncez quoi celui-là foncez procurez le vous voilà si ça a plu dites moi je suis ce genre de format blablabla comme ça la cool vous convient bien j'enchaîne sinon j'enchaîne quand même haha allez des bisous à très bientôt à très vite et salut mouah